Des années de violence, de conflits et de guerres ont mis en péril l'économie syrienne, mais menacent aussi le patrimoine culturel du pays. De nombreux artisans syriens ont été obligés de cesser leurs activités par manque de main-d'oeuvre. Plus d'informations dans ce reportage. Dans un petit atelier, Mohamed Abdallah part fait délicatement un cadre en bois avant de l'incruster de nacre. La marque écrite consiste à incruster dans le bois des coquillages, de l'os ou de l'ivoire. Cela lui a pris une décennie pour perfectionner cet art avant que la guerre éclate en Syrie. Cet homme de 43 ans a été obligé d'abandonner son vaste atelier à la périphérie de la ville après le début des combats. Auparavant, mon atelier était d'une surface de 150 mètres carrés et j'avais de 17 à 20 personnes qui travaillaient pour moi. Mais j'ai dû déménager pour un espace plus petit, à 20 mètres carrés, et je n'emploie maintenant que deux personnes. Depuis le début du conflit en 2011, plus de 260 000 personnes ont été tuées et des millions ont dû fuir. La marque écrite est menacée par un conflit qui a de graves conséquences sur l'artisanat d'art traditionnel de la décoration de meubles en bois aux fameux tissus brogards syriens. Je n'ai aucune idée de ce qui est devenu de mon usine qui se situe dans la zone d'affrontement et que j'ai hérité de mon grand-père. Dans mon magasin, il ne me reste plus qu'une petite quantité de tissus et je me demande ce que je vais faire, comment mon stock s'épuisera. Les motifs artisanaux étaient populaires parmi les touristes et leurs ventes généraient 12% du PIB syrien avant la guerre. Le brogard grouillait de visiteurs qui découvraient les tissus faits à la main. Malgré les difficultés rencontrées, le propriétaire continue de travailler dur. Contrairement à certains de mes collègues qui ont fermé leur atelier, je travaille toujours parce que j'exporte mes produits en Europe. C'est mon seul moyen de survie et d'exercer ma profession. Les experts estiment que la Syrie comptait près de 57 000 artisans enregistrés et non enregistrés en 2009. A la fin de 2015, entre 70 et 80% d'entre eux ont abandonné leur métier. Et cette chute drastique jette une ombre sur le patrimoine culturel syrien.